Coucou mes petits ans j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Encore Je sais mais bon Y'a les nouvelles collections Ca c'est ma fausse excuse Voilà on ouvre les guillemets C'est la nouvelle collection On est tenté, y'a les nouveautés Tout ça tout ça Donc du coup bah Ca donne ça, ça donne des hauls Ca donne des hauls sur les chaînes de Youtube Enfin du moins sur les chaînes des Youtubeuses Donc en fait c'est un mini haul Parce que j'ai pas spécialement grand chose à vous montrer Je voulais vous les montrer quand même Donc j'ai des fringues Du make up Et un truc de déco On va commencer par le truc de déco Parce que j'étais chez Primark Et du coup bah Voilà Donc c'est une bougie en fait C'est une bougie ananas argentée Qui à la base était à 6€ C'est écrit là C'est écrit là Vous allez pas voir Et elle est passée, elle était affichée à 3€ Donc du coup voilà Il en restait 2, l'autre était complètement explosée Celle-ci était encore vivante Donc du coup je l'ai prise Alors moi c'est pas du tout Du tout pour l'allumer Même s'il y a une mèche C'est vraiment uniquement de la déco Et je trouve ça vraiment trop cute Les ananas, Marie Marie, les ananas Donc voilà Voilà ça c'était vraiment la seule chose déco Que j'ai à vous montrer Je vous ai tourné en plus un haul déco Action Et j'y suis Je sais pas si vous l'aurez avant Ou après ce haul là Enfin bref Peu t'importe Ensuite je me suis acheté Donc quelques vêtements Mais vraiment vraiment minimes En accessoire J'ai acheté cette casquette J'ai acheté cette casquette Chez Primark Que j'ai trouvé trop mignonne Trop cute J'avais envie d'une casquette Ne cherchez pas Il y a des jours comme ça Où je me réveille Et j'ai envie d'un truc Et j'ai saoulé ma meilleure amie avec ça Je lui dis chouchou Je veux ma casquette Elle m'a dit T'inquiète pas Tu l'auras Et donc je suis partie chez Primark J'en ai essayé plusieurs Et je me tâtais entre l'argenté La grise La bleue Ou la noire Et il y avait plusieurs noires Et finalement j'ai pris celle-ci Et en plus c'était la moins chère Elle est à 3€ Voilà Donc 3€ la casquette J'ai dit oui Voilà franchement Ça fait un petit genre Tout ça tout ça Et j'en avais trop envie Voilà Donc j'ai craqué Il me fallait une casquette Et voilà C'est même pas qu'il me fallait une casquette Il me fallait pas de casquette Mais j'ai trouvé ça trop cute Donc je me suis dit vas-y Check On continuera après Pour Primark Parce que là je préfère vous Restez dans la catégorie Un peu vêtements Je me suis acheté 3 pulls Vous m'avez déjà vu sur les vidéos avec ? Oui Le premier pull que j'ai acheté C'est Je les ai acheté chez Mim Parce qu'en fait tous les magasins Mim sont en liquidation Et ils ferment tous Donc il y avait vraiment de grandes affaires à faire Là vraiment il y avait des trucs à 1€, 3€ Moins 50% Le deuxième offert Enfin bref il y avait plein de trucs Donc du coup je me suis acheté deux sweats Donc le premier sweat vous m'avez vu dans une vidéo Je crois que c'était la vidéo Produits terminés Ouais c'est ça Où je l'avais Donc c'est un sweat Où dessus il y a écrit Oups Et il y a un rouge à lèvres Il était pas trop fait pour moi celui-là Donc voilà Il est trop confort Et en fait à l'intérieur il est super doudouneux En fait il est tout doux un peu comme un polaire Et voilà il tient chaud Il est trop top Voilà il est sweat Tout ça Tout ça Donc je l'ai vraiment payé une misère Je crois Je sais même pas si je l'ai payé 10€ ce truc-là Enfin voilà Et avec j'en ai acheté un autre Qui est plus fin Vous voyez celui-là il est vraiment Et puis dessus il y a écrit Je sais même plus ce qu'il y a écrit Ah oui attachante Oui bon voilà Il est en plus Il est un peu plus transparent Il est vraiment très fin Par contre ils ont déconné de ouf Les manches je passe pas Alors après c'est pas un problème Parce que je suis en mode reconstruction de mon corps Et donc au bout d'un moment je passerai dedans Ça c'est pas un souci Voilà mais bon Je suis un peu déceptionne Parce que là franchement Mais bon c'est pas grave C'est pour ça que vous m'avez pas vu le porter pour le moment Oula Je suis plus là Je suis là Je suis plus là Je suis là Donc oui parce que je rentre pas mon gros corps dedans Vas-y Et troisième pull que j'ai porté Ça vous m'avez vu avec dans la vidéo Le facteur est passé Il me semble Oui c'est ça Et c'est un de chez Undies Où il y a écrit Cruella is my boss Voilà Et en fait celui-ci il est très oversize En fait vous voyez Il est super large Moi la seule chose qui est large chez moi C'est mes fesses Donc voilà Il se porte un peu loose en haut Je pense qu'avec une petite chemise en dessous Ça va le faire Vous vous juste portez comme ça Voilà voilà Avec un jean Un slim Ce que vous voulez Un boyfriend Voilà Pour casser le tout Vous pouvez même le mettre avec des escarpins Donc voilà il est gris Gris très foncé Gris souris Et puis l'écriture Elle est rose Rose barbie Rose claire Voilà rose quoi Donc les pulls de chez Mim Franchement je connais plus les prix Et celui de chez Undies Je crois qu'il était à 24,99 Pour pas dire 25 Donc voilà Ça c'était vraiment les achats vêtements Et donc on va repasser à Primark Parce que du coup chez Primark Je suis retournée Franchement j'avais vu plein de trucs Mais j'ai pas spécialement eu le J'étais avec ma mère J'avais pas envie de la saouler Avec les magasins Donc du coup je suis vite passée J'ai pas regardé les fringues et tout Mais je me suis arrêtée au make-up Alors là No way J'ai pris plein de trucs niveau make-up Notamment Alors on va commencer par le commencement J'ai trouvé Alors tout est enlevé du packaging J'ai déjà utilisé Le même truc que j'ai sur moi J'ai trouvé cette palette Mais attendez vous allez voir Elle est à 6 euros Donc ça fait 6 euros Elle est à 6 euros Donc c'est une palette pour le visage Ils disent palette de visage complète Je pense que c'est la collection de cet été en fait Havana Donc PS C'est la marque de Primark Donc vous avez pas de Vous avez pas de miroir Mais Euh les gars On en parle J'ai utilisé cette palette Aujourd'hui sur moi Sur mon visage Donc j'ai pris J'ai mis le blush Non mais le blush Est-ce que vous allez voir Il a des paillettes dedans Il est vraiment canon En fait moi j'adore Ces couleurs très froides Un peu mauve Froide Et en plus Irisé Donc nickel Franchement Le bronzer Il est Cardiaco-dépressif Franchement Faut dire ce qu'il est Mais les deux highlighters Là du haut On dirait De la crème Ouais 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 C'est celui-ci Non c'est celui-ci Que j'ai utilisé aujourd'hui Mais regardez Ça ne ment pas Ça ne ment pas Les faits sont là Les faits sont là Franchement Pour 6 euros Quand je l'ai ouverte En magasin Pour regarder Bon elle était protégée J'ai fait Oh Je suis restée bloquée devant Je me suis dit C'est une blague Où est l'arnaque Et franchement Si vous la trouvez Mais prenez-la Enfin Même le blush Il est hyper beau Enfin J'aime tout Tout dans cette palette Il n'y a pas un petit truc Que tu laisses de côté Non là vraiment J'aime tout Dans cette palette Ensuite je me suis trouvé Deux kits En fait c'est un kit Ça me fait penser Alors je suis désolée Je l'ai enlevé Du packaging En fait c'est des petits kits Ça fait penser aux boîtes De chez Kylie Cosmetics Où dedans vous avez Un rouge à lèvres Un rouge à lèvres Matte Enfin une encre à lèvres Matte Et à côté vous avez Avec dans la boîte Un crayon à lèvres Qui va avec Je suis désolée Si vous entendez Miollée C'est Mina Qui est à la fenêtre Et qui regarde les oiseaux Et en fait ça la rend J'hésite entre le stupide Et folle C'est la même chose Non Ça la rend complètement Tarée de regarder À la fenêtre Donc voilà Donc en fait Il y avait des kits Où il y avait Donc une encre à lèvres Matte Et un crayon à lèvres Qui est assorti avec Donc normalement Ils ont plusieurs couleurs Mais là dans celui Où je suis allée Celui de Créteil Il n'y avait que deux kits Enfin deux couleurs différentes Donc ça donne ça Alors le premier kit Que j'ai trouvé Donc il y a une encre à lèvres Est-ce qu'il y a une couleur dessus ? Non Non Ah si C'était écrit sur la boîte Que je n'ai plus Oh mince Ils auraient pu le réécrire là quand même C'était écrit sur la boîte Oh c'est bête Franchement c'est bête Vous auriez pu le réécrire Sur les packagings Parce que du coup Moi la boîte C'est bon Elle est partie depuis longtemps Très très loin Oh merde Donc la première chose Qu'on utilise C'est leur crayon à lèvres D'ailleurs leur crayon De chez Primark Sont vraiment très très bien Donc celui-ci ne se tourne pas Les autres si Donc Je vais attendre que le train passe Donc voilà Ça donne ça Les crayons sont vraiment super Vraiment tip top J'ai fait de très belles découvertes Niveau crayon Niveau lèvres J'ai envie de dire Même chez Primark Et l'encre à lèvres Donc voilà C'est un embout gloss Par contre ça sent vraiment le plastique Il y a un problème Et hop Donc c'est ce qui va avec Et après Donc ça sèche Et ça se matifie Alors je trouve que le crayon Et l'encre Au premier abord On dirait pas qu'ils ont la même couleur Mais après Comme l'encre sèche Elle devient un tout petit peu plus foncée Donc elle ressemble Après complètement au crayon Donc vous allez voir ça On va laisser sécher Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer Et le deuxième kit C'était de chocolate quelque chose Donc voilà Il y avait également un crayon Hop Celui-ci je l'ai porté Cet encre à lèvres Je l'ai porté Dans ma vidéo Le facteur est passé C'est ce que j'avais sur les lèvres Et je le trouve magnifique Il est trop beau C'est pas un marron marron C'est un marron Je sais pas Il y a des sous-tons dedans Comme ceci Il est froid en fait On a l'impression qu'il y a des points de gris Je ne saurais vous expliquer Et donc en fait Le lot du crayon et de l'encre à lèvres Ça fait 4 euros Voilà Donc ça sèche très bien Ça se matifie très bien Et ça tient vraiment très très bien sur les lèvres Donc ensuite la dernière fois Je vous avais présenté Dans mon crash test du make-up Primark Je vous avais présenté Un rouge à lèvres fuchsia Avec un crayon à lèvres qui va avec Et donc j'avais trouvé en rouge à lèvres Que cette couleur Et en crayon J'avais trouvé que deux crayons Le rose et le orange Donc le rose ça allait bien C'était la sortie rouge à lèvres Que j'essayais Et le orange bah non Du coup là J'ai vu qu'ils avaient complètement rempli le rayon Il y avait plein de rouge à lèvres D'ailleurs il y avait le orange Pourquoi je ne l'ai pas pris ? Bon j'ai déjà plein de rouge à lèvres orange J'ai déjà plein d'autres rouge à lèvres De ce que je vais vous montrer aussi en fait Enfin bref Et il y avait plein de crayons Et les crayons sont à 1,50€ Et les rouge à lèvres sont à 2€ Voilà Et là cette fois-ci Il y avait vraiment le choix en crayon Il y avait tout ça Donc il y avait ceux en plus Que j'avais pris la dernière fois L'orange et le rose En plus ils sont bien Parce que ce sont des crayons Qui se tournent Donc ils sortent On n'a pas besoin de les tailler Donc voilà Et d'ailleurs il y en a un Qui est passé à 50 centimes Je n'ai pas compris C'est pareil J'ai un des rouges à lèvres Qui est passé à 2€ Donc ce sont des rouges à lèvres mat Que je vais vous montrer juste après Donc en crayon Voilà Ils sont vraiment super Vraiment mais vraiment super Donc la première couleur Que j'ai pris C'est la couleur Merlot Voilà Donc c'est un petit lit de vin Ensuite j'en ai pris un rouge C'est la couleur Scarlett Parce qu'on n'en a jamais assez Des rouges Voilà Vraiment l'application Nickel chrome Très précis Ensuite j'ai pris J'ai pris J'ai pris Le pomme pouce Lui c'est un framboise On va dire ça comme ça Fuché à framboise Chaque fois je le mets en dessous Et j'ai pris J'ai pris Un marron Qui est le toffee Ouais c'est plus effectivement Un marron un peu Un peu camel Je ne sais pas si vous verrez bien De toute façon Voilà En tout cas le but C'est de vous dire Qu'il y a des crayons Qui sont vraiment super Et ensuite j'en ai pris Un dernier Celui que je porte aujourd'hui C'est le Wicked Donc c'est un mauve Voilà voilà Et bizarrement Je n'ai pas de crayon À lèvres mauve Comme ça Donc voilà Moi qui adore Les rouges à lèvres violets D'ailleurs Donc je le porte sur moi Aujourd'hui Je mets systématiquement Un crayon à lèvres Sous chacun de mes rouges à lèvres Je trouve que Ça fait Bah ça dessine déjà Le contour de la bouche Et ça fait tenir Le rouge à lèvres Que vous mettez par dessus Donc voilà Ça va mon chaton ? Oui ? Mon bébé chat Oh mon bébé chat Oh mon bébé Oh mon bébé T'es amoureuse ? T'es amoureuse de maman ? Non Cette chatte Elle ne veut jamais me faire de câlins Elle fait des câlins Que quand elle dort Quand elle veut Oui Oui Et j'étais en train de dire quoi là ? Je sais même plus Oui donc je disais Le rouge à lèvres Le crayon à lèvres Pour mettre le rouge à lèvres Ça tient très bien Ça fait mieux tenir Votre rouge à lèvres Voilà voilà Et ensuite Donc j'ai repris Trois rouges à lèvres Matte Parce que j'avais vraiment Kiffé le rose Et en plus Il tient trop bien Donc le premier que j'ai pris C'est celui que je porte Donc c'est un mauve Il s'appelle Pas Il s'appelle pas ? Il s'appelle Freak Out Est-ce qu'il s'appelle pas To Freak Out ? Non Et en fait Donc il y en a un Qui est passé à 1€ Le 2 Donc je sais pas lequel Donc voilà Il se présente comme ça Le packaging est mat Et dessus il y a écrit mat Et Il sent trop bon Il sent trop 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 bon Et franchement Ils ont une tenue au max Donc ils sont mat Forcément Ils ont une tenue au max Vraiment trop top J'aime bien le packaging Et puis au bout Je vous l'avais présenté Là d'un fois Au bout Vous pouvez également Si j'y arrive Voilà Vous avez le petit truc Que vous pouvez détacher Pour faire des retouches Ou autre Ça on n'y pense pas Mais à chaque fois Que vous avez une petite pastille Comme ça Normalement vous pouvez l'enlever Ensuite J'en ai pris un autre Qui est le Ticker Et c'est celui-ci Qui est passé à 1€ Il est trop 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 beau Donc c'est un vieux rose Il ressemble beaucoup Au plisomie De chez MAC Voilà 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 Et le troisième Que j'ai pris C'est le Bronco Qui lui Est un Petit Marron Nude Comme ça Un nude Plutôt Il est vraiment Trop magnifique Voilà Donc voilà Ce que ça donne Alors regardez Les encres à lèvres Ont complètement séché Donc vous avez vu La marron Elle tire vraiment Sur le gris Et ça a un petit peu foncé Enfin voilà Moi j'ai rien d'autre à dire Franchement j'ai rien d'autre A rajouter Je peux m'arrêter là Non je ne vais pas m'arrêter là Parce que j'ai deux palettes A vous montrer J'ai été chez Sephora Alors maintenant Il faut savoir Que la fameuse palette Ouda Est disponible Dans tous les magasins Sephora Donc si vous ne l'avez pas En Comment ça s'appelle D'apparente Il faut la demander En Une des vendeuses J'ai y arrivé Et voilà Donc Donc vous avez pu le voir J'ai craqué pour la palette Ouda Beauty Qui est juste Magnifique 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 J'adore Cette palette Je la voulais tellement Donc le packaging Par contre je trouve C'est un peu cheap Le fait qu'il n'y ait pas de miroir Que ce soit Je ne sais pas Cartonné Comme ça Enfin Mais Franchement Je ne vais pas vous la swatcher Parce qu'il y a déjà eu Des tonnes et des tonnes De vidéos à ce sujet Donc il faut savoir Que toutes Les Comment ça s'appelle Toutes les couleurs Ici Les pannes Elles sont mat À part Celui-ci Voilà Et que Ceux du haut Ce sont des pigments Voilà Donc c'est une tuerie Que vous les utilisez Mouillée Ou pas C'est une dinguerie C'est Bref Je vous avouerai Que j'ai dû regarder Au moins 5-6 vidéos De swatch De cette palette Avant de me décider Pourtant je la voulais Vraiment 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 Donc voilà C'est la rose gold édition De chez Pouda Beauty A la base On ne devait pas l'avoir en France Voilà Finalement on l'a eu Et comment vous dire Je ne vais pas me plaindre Je ne vais vraiment pas me plaindre Et ensuite Dernière chose que j'ai acheté Et que j'ai à vous montrer Donc c'est la nouvelle palette De chez Too Faced La Natural Love Donc c'est juste Une pépite Encore une fois Elle est vraiment Trop belle Cette palette C'est Je vais vous la montrer Alors déjà Je ne l'ai pas enlevé du carton C'est une des rares palettes Que je n'enlève pas du carton C'est un truc de dingue Moi j'enlève tous les cartons Je fais tout sauter Comme ça C'est voilà Alors Dans le Dans le carton Vous avez un petit Fasticule comme ça Où Bon bah il vous parle De la story Des naturales Des palettes naturales Parce qu'en fait Vous en avez plusieurs Des naturales De chez Too Faced La natural Eyes La natural Of night Natural eyes Version 2 La natural matte Et maintenant Il y a la natural love Et puis vous avez également Des petits tutos A réaliser soi-même Voilà Donc ça C'est assez sympa Ça généralement Je ne les garde pas non plus Mais là je ne sais pas J'ai envie de le garder Je ne sais pas Je suis dans ma période Là je suis dans ma période Donc la palette Se présente comme ceci On dirait un petit truc De poupée Franchement Et donc Elle est en carton Mais là Toute l'écriture Est en espèce de feutrine Voilà Natural love Et donc Vous avez des petits oiseaux Des petites roses Et les roses aussi Sont en espèce de feutrine Donc voilà Pareil Je ne vais pas vous faire des swatchs Parce que On en a vu Revu 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 Donc là il y a un grand miroir Sur cette palette Elle se plie entièrement Voilà la bête Mais alors Cette palette C'est une palette Qui ne réserve que Des surprises En fait comme ça On se dit Bon bah c'est des couleurs Un peu claires Pastels Tout ça Tout ça Les couleurs On a l'impression Que c'est de la crème Toutes les couleurs Elles sont pigmentées De malade On a l'impression Que c'est de la crème On a vraiment Des surprises Parce qu'il y en a Qui sont holographiques Qui ont en fonction De la lumière Plusieurs couleurs Donc oui C'est ce que je viens de dire Et il y en a Qui ont des paillettes Par exemple Ce fard là Le undercover Il est On a l'impression Qu'il est mat Marron Comme ça Mais non en fait Bien sûr Vous n'avez pas le voir Et il a plein De paillettes mauves Dessus C'est un truc C'est un truc Et les Elles sont Elles ont une texture Les fards ont une texture Elles N'importe quoi Les fards ont une texture Plutôt C'est pas poudré Je sais pas Pourtant si C'est poudreux Mais On a l'impression Que c'est de la crème Donc C'est hyper Méga Pigmenté Et franchement Vous avez des surprises A chaque fard Donc c'est pareil Je vous invite à aller voir Des swatchs Des fards Sur internet Il y a eu des vidéos A ce sujet Parce que moi Je pense pas Vous faire une vidéo A ce sujet Mais c'est une tuerie Vous avez des surprises A chaque fard Franchement Cette palette Réserve Des tonnes Et des tonnes De surprises C'est ouf C'est ouf Donc voilà Pour mes petits achats Mes petits achats J'ai dit Donc voilà C'était parce que J'en avais envie Parce que c'était trop beau Oh ma fiche Oui oui mon amour Et puis voilà C'est comme ça J'y peux rien Je vais quand même pas Me justifier Sur les achats Que je fais Mina mon coeur Qu'est-ce qu'il y a ? Tu aimes ma palette ? Elle se cache Vous voyez sa queue là ? Si il y a un bout là En fait quand je suis Dans le canapé Là c'est le moment Où je vais parler de mon chat Quand je suis sur le canapé Elle veut toujours Se mettre juste là Derrière moi Donc là elle essaye De creuser Vous la verrez pas Vous voyez sa queue Elle essaye de creuser T'as mis ta queue où ? Pourquoi elle est collante Comme ça ? Tout à l'heure J'étais en train de Comment ça s'appelle ? De tout nettoyer Donc je pense qu'elle a dû Se frotter un produit Et donc voilà Elle veut dormir Juste là derrière moi Donc c'est C'est mon bébé Mon bébé J'ai jamais eu une chatte Aussi trop mignonne Regardez comment elle est grande Amoureuse Amoureuse Oh tu vas me dire Où j'allève partout maman Oui Donc voilà Cette fois-ci Ma vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Pour une prochaine vidéo Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada